salut les petits amis et soyez bienvenue sur ma chaîne uchi morgan james gray et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et sa unboxing sur le steelbook du dernier opus de évidemment star wars l'instruction de skywalker le film tant attendu par les fans quand c'était sa sortie au cinéma et une sortie tant attendue également en sortie vidéo parce que c'est comme pour le film harley queen comme beaucoup d'autres films avec le kobe 19 ben les sorties bas des bruits etc ont été repoussé donc il devait sortir en mars il était au pouce armé et ben voilà il est sorti ben ce 7 juin je crois ou le 5 dans le 5 juin et bon ben voilà alors beaucoup n'ont pas apprécié beaucoup ont apprécié le film ça dépend de quelle génération vous êtes après ça c'est même pas une question de génération bon franchement moi j'ai trouvé assez sympa en tout cas un peu mieux que les derniers jennais malgré que enfin malgré que les derniers jennais a beaucoup de défauts mais aussi beaucoup de qualité notamment ben le petit défaut c'est le changement de réalisateur donc jj abrams a voulu récupérer le son bébé pour ben rattraper les erreurs qui ont été faites et puis pour conclure la saga skywalker on va dire un peu déçu de jj abrams pour la fin pour ceux qui ont vu la fin vous savez que réconstruit un nouveau sabre laser et pour ce qui nous montre pour le film de son nouveau sabre laser c'est c'est un petit gâchis parce que juste pour montrer ça mais en fait nous montrer rien quoi nous montrer rien donc là c'est le steelbook blu ray 4k blu ray normal donc on se retrouve toujours avec les tranches des visages le grand classique de disney bien sûr avec un petit côté kylo ren et ben après voilà voilà c'est tout le blablabla 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 et c'est parti à mes souris alors ben franchement moi le film je l'ai bien apprécié seul truc dommage en fait par rapport au film bon c'est peut-être par rapport avec par rapport avec palpatine voilà je voyais déjà le truc arriver bon après j'ai pas spécialement été déçu mais j'étais un peu déçu de la manance ça a été ça a été amené et aussi en fait au niveau des bornes à lances en fait quand vous regardez bien les bornes lances vous voyez un putain de destroyer impérial avec tout ce qui est vaisseau et tout qui l'entoure vous dites ah ouais il va avoir de la putain de la putain de guerre des étoiles quoi la putain de bataille dans l'espace et au final ben non en fait c'est une scène où tu as le destroyer ben c'est plat des ben voilà il reste fixe et les autres vaisseaux ben ça reste fixe à peu près c'est pas la folie pure comme dans les anciens star wars mais bon alors 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 on se retrouve avec un avec un avec un ce book mat et calurienne en en brillant donc en glossie surtout avec la tranche avec les visages et en surtout le derrière bas avec ray et et puis voilà up et quand on ouvre bas qu'on se retrouve avec une petite scène de bataille entre qu'elle rennes et riz j'ai dire bon après vous savez je pense que je pense que vous savez à peu près tous que c'est un bas et voilà un palpatine ou skywalker en fait ça dépend la fraction de la façon que c'est vu bon en tout cas il l'amène comme ça des oeils du spa mais en tout cas c'est comme ça c'est serré à serré palpatine voilà mais je préfère se nommer skywalker pour garder une entité propre parce qu'elle vu qu'elle va c'est dans le côté des gentils voilà encore à ce point et bien veut garder une image propre par rapport aux idées donc allez donc on se retrouve avec un avec un blu et bonus bruce ici le blu et normal qui se trouve ici et qu'on se retrouve avec le blu et 4k voilà et puis on se retrouve avec le petit choui le petit pot d'amron j'allais dire nathan drake parce qu'en fait la façon qui habille on dirait nathan drake mais non fine et ray et voilà franchement c'est un bon film je peux dire je peux dire que c'est un mauvais film mais j'aurais pu être mieux mais on aurait pu avoir pierre c'est ce qu'il faut se dire donc voilà et moi je vais mettre un petit peu ma jeune en suspens c'est parce que je suis en plein rangement et en plein déménagement comme vous voyez j'ai tout enlevé la chambre à part les vitrines mais sont moins tout enlever livre et tout beaucoup de carton en préparation donc moi je vous laissez sur ce d'un boxing pour le moment on se retrouve très très tôt pour des nouvelles vidéos allez à très vite salut